Cet homme a tout perdu. J'habitais là avec 5 personnes. 5 personnes, oui. Nous avons tout perdu. Tout a brûlé. Comme une centaine de réfugiés saraouis, il avait installé son logement de fortune dans ce vieil hangar abandonné. Samedi soir, le squat est parti en fumée. Mais si l'incendie n'a fait aucune victime, beaucoup ont perdu leur papier. Précieux sésame pour ces demandeurs d'asile. C'est l'attestation de domiciliaire. Je ne sais pas que je vais réaliser pour la récupération. Récupérer ses papiers, mais surtout se reloger dans l'urgence. La préfecture a ouvert 53 places d'accueil provisoire à Pessac. Insuffisant, certains ont dû rester dans la partie du camp épargné. C'est comme 7 personnes ici. Maintenant, pour la situation. Après la situation, il y a 4 personnes qui ont habité ici. Des places d'accueil ouvertes de 19h à 8h du matin, une aide trop limitée selon le porte-parole des Sarraouis. On attend une chose en proportion définitive des logements. Combien d'incendies il faut avoir ici dans le squat pour avoir une solution définitive d'hébergement. Un problème qui n'est pas nouveau. Depuis plusieurs années, les associations réclament des solutions d'hébergement définitives en vain. Ça fait des années que les Sarraouis sont connus ici. Et il n'y a rien qui a été fait de concret pour les aider. Des logements pour la nuit et après c'est tout. Les Sarraouis, tous demandeurs d'asile, vivaient depuis 3 ans dans cette vieille usine désaffectée. L'origine de l'incendie reste pour l'heure inconnue.